Alors tout d'abord, je remercie François Héran et Laura Audasso pour leur invitation à ce séminaire pour m'offrir donc l'opportunité de présenter un aspect de la recherche que j'ai menée dans le cadre de mon doctorat en sciences politiques, une recherche sur des féministes anticoloniales réunionnaises qui a donné lieu à un livre récemment publié chez Dalloz. Alors ma présentation va ici se concentrer sur une mobilisation de réunionnaises émigrées en France dans les années 1960-1970. Le militantisme de ces réunionnaises dans ces années 1960-1970, il s'inscrit dans une double conjoncture. Premier trait de cette conjoncture, à la Réunion, comme dans d'autres départements d'outre-mer, un puissant mouvement anticolonial occupe la scène politique. Ce mouvement est dirigé à la Réunion par le Parti communiste réunionnais et il revendique non pas l'indépendance, mais l'autonomie, à savoir une forme de souveraineté politique compatible avec la conservation de la citoyenneté française. Deuxième trait de cette conjoncture, dans cette période, l'État français organise une émigration de travail massive de Réunionnais, de Martiniquais, de Guadeloupéens et plus marginalement de Guyanais vers la France. L'organisation de cette émigration repose sur une agence étatique qui s'appelle BUMINDOM, Bureau d'émigration intéressant les départements d'outre-mer et qui fonctionne entre 1963 et 1982. Entre ces dates, le BUMINDOM organise donc une émigration d'environ 180 000, Antillais et Réunionnais, principalement. Il encourage parallèlement une émigration dite spontanée, c'est-à-dire non encadrée par l'État, et donc au total, en moins de 20 ans, environ 300 000 personnes quittent les Antilles et la Réunion, à savoir l'équivalent de la population martiniquaise en 1961. Alors, une fois en France, certains et certaines de ces émigrés réunionnais s'organisent à la fois pour relayer les mobilisations anticoloniales réunionnaises et pour contester la politique migratoire française. Pourquoi je dis émigrés ? Parce que c'est le terme à travers lequel il et elle se désignent. Il et elle utilisent ce terme pour contester un discours étatique, discours étatique qui, comme l'a montré notamment la politiste Audrey Célestine, présente leur installation en France comme un simple déplacement sur le territoire national. Et donc, en se désignant comme émigrés, il et elle soulignent qu'ils font l'objet d'une politique migratoire. Alors, un des aspects peu étudiés de cette politique migratoire, c'est sa dimension genrée. Je m'explique. Le tiers des migrations organisées par le Bumidum concerne des femmes et cette proportion féminine est encore plus élevée dans le cas de la Réunion où elle atteint et elle dépasse parfois certaines années 50%. De manière générale, la majorité des travaux qui ont été consacrés à l'expérience des Antillais et Réunionnais en France, à l'exception de ceux de Stéphanie Condon, se sont peu arrêtés sur les femmes. Et leurs mobilisations, à l'instar d'ailleurs des mobilisations d'autres migrantes, ont encore moins retenu l'attention des chercheurs. Et pourtant, les sources militantes, c'est-à-dire les journaux, les tracts, les brochures, sont abondantes dans ces années 1960 et 70. Ces sources révèlent l'existence d'une organisation qui s'appelle l'Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France, je dirais UGTRF, qui est une organisation d'émigrés réunionnais fondée en 1963. Dès sa création, l'UGTRF se dote d'un journal qui s'appelle d'abord Nous Créoles de 64 à 70, puis Combat Réunionnais de 71 à 1985. L'analyse de ces archives révèle la constitution, en 1965, d'un groupe femme de l'Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France. Et ce groupe femme fonctionne jusqu'au début des années 1980 comme un espace dans lequel les militantes travaillent, je cite, à dégager ensemble leurs propres revendications. Alors, quel militantisme développent ces réunionnaises émigrées ? Comment perçoivent-elles la politique migratoire française ? Eh bien, c'est à cette question que je vais tenter de répondre en m'appuyant sur l'analyse des archives de l'UGTRF. Et j'organiserai ma présentation en trois points. D'abord, je retracerai la genèse de ce groupe femme et je m'intéresserai particulièrement à la trajectoire de ces militantes. Deuxièmement, j'examinerai comment ces militantes réunionnaises analysent la politique migratoire française et enfin, je présenterai l'une de leurs mobilisations. Alors, qui sont les réunionnaises qui fondent et qui militent dans l'Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France. Cette organisation est fondée, je l'ai dit, en 1963 et elle est fondée par des militants et des militantes exilés en France, c'est-à-dire frappés par l'ordonnance du 15 octobre 1960, dite Ordonnance de Bré. Cette ordonnance stipule que les fonctionnaires d'État exerçant dans les DOM, donc je cite, dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public, peuvent être sur la proposition du préfet et sans autre formalité, rappelés d'office en métropole par le ministre dont ils dépendent pour recevoir une nouvelle affectation. Cette ordonnance est dictée par le Premier ministre Michel Debré dans le contexte de la guerre d'indépendance algérienne, participe d'un arsenal répressif qui est construit pour faire face aux mobilisations anticoloniales qui se radicalisent dans les Outre-mer, à la suite notamment des révoltes qui ont éclaté à Fort-de-France en 1959. Entre 1961 et 1972, 26 fonctionnaires des Antilles et de la Réunion ont été frappés par cette ordonnance et exilés en France. Exilés, c'est le terme par lequel il et elle se désignent. Les 13 réunionnais ainsi exilés sont des enseignants ou des cadres de la fonction publique. Tous sont des militants et des militantes expérimentés, membres du Parti communiste réunionnais, syndicalistes et plusieurs d'entre eux sont des cadres militants. C'est le cas de deux militantes, Clélie Gamaleya et Nelly Baré, qui sont respectivement professeurs certifiés en lettres et institutrices. Elles sont toutes les deux des dirigeants de l'Union des femmes de la Réunion, une organisation féminine liée au Parti communiste réunionnais. Pour la plupart, les exilés réunionnais sont affectés sur des postes en région parisienne et cette proximité géographique facilite leur regroupement. En fondant l'Union générale des travailleurs réunionnais en France en 1963, il et elle se mobilisent d'abord pour l'abrogation de cette ordonnance de Bré, leur abrogation qui serait nécessaire pour qu'il et elle puissent retourner travailler à la Réunion, mais leur militantisme ne se limite pas du tout à cet objectif. En effet, l'UGTRF se crée dans le contexte de l'organisation étatique de la migration de travail antiaise et réunionnaise, donc le contexte du Bumindom, qui a été créé également à l'instigation de Michel Debré. Et dans ce contexte, l'UGTRF se donne pour but, je cite, de porter au premier plan la lutte menée par les travailleuses et les travailleurs réunionnais en France pour leurs conditions de vie et de travail et de soutenir la bataille contre les discriminations professionnelles et raciales menées par l'ensemble des immigrés dont nous faisons partie. Donc, bien que la revendication autonomiste soit rarement explicitement énoncée dans sa presse, l'UGTRF affirme que les réunionnais appartiennent à un peuple distinct du peuple français, un peuple portant, je cite, une autre culture, une autre mentalité, une autre vision du monde et une autre histoire, un peuple décidé à prendre son destin en main. Cette organisation réunionnaise entretient des liens étroits avec les organisations anticoloniales martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises, en particulier l'Association générale des travailleurs anti-aiguianais et le regroupement de l'émigration martiniquaise. Au sein de l'UGTRF, des militantes réunionnaises se mobilisent aux côtés de leurs compatriotes masculins pour ce qu'elles appellent, je cite, la libération de notre pays natal, tout en soulignant que l'expérience migratoire des femmes diffère de celle des hommes. Et cette attention aux femmes, elle tient d'abord à l'implication des militantes frappées par l'ordonnance de Bré, à savoir Nelly Baré et Clélie Gamaléa. Une fois en France, le militantisme de ces dirigeantes de l'Union des femmes de la Réunion s'oriente vers les femmes émigrées et elles sont rejointes par d'autres membres de l'UGTRF dont la migration tient à l'action du Bumindo. C'est notamment le cas de Nancy Morel qui est agent d'un service hospitalier. En 1965, ces militantes font paraître dans le journal du GTRF un appel qui est intitulé « À nos compatriotes migrantes ». Je lis « Si les problèmes posés par notre situation d'émigrés nous concernent en général tous, hommes et femmes, la condition des émigrés ne pose-t-elle pas des problèmes particuliers ? Les jeunes filles ont à affronter une situation souvent plus pénible que leurs compatriotes masculins. Dans ces conditions, chers amis, n'apparaît-il pas nécessaire que, tout en restant dans le cadre de l'UGTRF et en lui apportant notre collaboration, nous nous unissions entre nous dans un groupe féminin, un comité qui aurait ses responsables lesquels étudieraient les questions d'ordre féminin et pourraient prendre le cas échéant des décisions propres. Cela paraît incontestable. Il s'agit donc de construire un cadre collectif où les femmes émigrées pourraient se réunir, s'accompagner, partager leur expérience, une expérience qui est d'emblée définie comme plus pénible que celle des hommes. Elles entendent se doter d'un espace qui leur permettrait de définir leurs propres besoins et leurs aspirations, de prendre, comme elles disent, des décisions propres sur les questions d'ordre féminin. Et donc, il y a une recherche d'une autonomie organisationnelle du groupe femme par rapport à l'UGTRF qui est énoncée de cette manière. Et c'est donc dans cette perspective et à travers cet appel que se crée ce fameux groupe femme de l'UGTRF. Ce groupe femme publie sous cette signature dans la presse de l'UGTRF de nombreux articles et à partir de 1979, il anime la rubrique intitulée « Femmes réunionnaises » qui paraît dans chacune des éditions du journal. Ces publications, elles témoignent d'un militantisme qui est au carrefour de plusieurs mobilisations. les militantes sont en effet engagées à la fois dans le mouvement communiste et anticolonial à travers leurs liens avec le Parti communiste réunionnais, dans le mouvement syndical, elles participent à des grèves et à d'autres actions collectives sur les lieux de travail, dans le mouvement de l'immigration, elles participent à des manifestations contre les violences policières, à des occupations de foyers de travailleurs et dans le mouvement féministe, comme le montre l'apparition du logo du mouvement de libération des femmes dans certaines pages du journal que vous pouvez voir sur la diapositive. C'est donc dans le cadre de ce militantisme à la fois politique, syndical, antiraciste et féministe qu'elles développent leur critique de la politique migratoire française qui est mise en œuvre par le Bumindom. C'est donc dans le cadre de leur sensibilité au rapport de domination on pourrait dire de colonialité, de classe, de genre et de race et j'entends par race le rapport de domination construit par le racisme qu'elles développent ce que j'appelle ce qu'on pourrait appeler en tout cas une critique intersectionnelle du Bumindom. Alors comment ces militantes réunionnaises analysent-elles la politique migratoire française ? Les analyses publiées par le groupe femmes se focalisent le plus souvent sur la question du travail parce que le travail est au cœur de leur expérience migratoire. Elles critiquent l'assignation des migrantes au sale boulot c'est-à-dire à des emplois dévalorisés notamment parce qu'ils impliquent un contact avec la saleté. Elles critiquent plus précisément l'assignation des migrants réunionnaises et antillaises au travail domestique. Je lis l'extrait d'un article aide-comptable puéricultrice travailleuse familiale infirmière aide-soignante ce sont les emplois promis aux jeunes filles pour les inciter à quitter leur pays. Dans le meilleur des cas après un séjour accrui sur Ourque elles deviennent filles de salle pour y accomplir des tâches les plus pénibles et les moins payées mais souvent le bumidome cède aux sollicitations des familles honorables et les réunionnaises se retrouvent bonnes à tout faire chez les gens riches sans défense isolées elles sont maltraitées et surexploitées pour un salaire de misère. Donc sont mis ici en avant différents ressorts de la politique migratoire française qui conduisent les migrantes antillaises et réunionnaises vers le travail domestique chez des particuliers. Elles évoquent les promesses d'une promotion sociale l'imposition d'une pré-formation ménagère accruire sur Ourque j'y reviendrai longuement l'orientation contrainte vers le travail domestique et la dévalorisation et l'exploitation brutale de ce travail. Alors dans le détail comment ça se passe comment concrètement les migrantes sont-elles orientées vers le travail domestique ? Eh bien un les militantes de l'UGTRF expliquent d'abord que ce processus repose sur le contrôle étatique de la migration. Comparé aux migrations vers la France des ressortissants d'autres pays les militantes notent que la migration des personnes antiaise et réunionnaise est, je cite, la seule qui du départ à l'arrivée soit totalement organisée et prise en charge par l'État français. Le Bumindom prend en effet en charge la sélection des personnes migrantes à savoir très majoritairement des jeunes des classes populaires ayant un faible niveau scolaire leur transport en avion ou en bateau leur accueil en France leur hébergement le plus souvent en foyer leur placement c'est-à-dire leur affectation en formation en entreprise et différentes mesures qui sont destinées à faciliter leur installation définitive notamment des aides sociales ponctuelles et le regroupement familial. Les militantes de l'UGTRF soulignent que c'est non seulement ce contrôle étatique de tout le transport de la migration qui caractérise l'organisation mais aussi le fait que l'orientation professionnelle des migrants et des migrantes est genrée. En effet à leur arrivée en France les migrants et les migrantes sont soit par l'entremise du bumindum sont par l'entremise du bumindum placés c'est-à-dire soit directement affectés sur un emploi soit dirigés vers des centres de formation professionnelle et les hommes et les femmes sont orientés vers des secteurs différents les hommes sont massivement orientés vers les métiers du bâtiment et vers les industries métallurgiques et mécaniques notamment dans le secteur de la construction automobile et certaines femmes sont orientées vers les industries textiles dans les régions de Troyes et de Rouen notamment mais il s'agit d'une minorité l'écrasante majorité des migrantes est directement orientée vers les métiers de service en particulier ceux d'employés de maison d'agents hospitaliers ou des collectivités la sociologue Stéphanie Condon note par exemple que 45% des antiaises émigrées en France à partir de 62 travaillent en tant que personnel de service en 1968 comment ces femmes sont-elles orientées vers ces emplois alors il faut savoir que le Bumindum proposait aux migrantes deux principales filières professionnelles la première filière professionnelle proposée par le Bumindum ciblait les femmes qui étaient intéressées par le métier d'infirmière cependant les militants de l'UGTRF soulignent que les antillaises et les réunionnaises sont le plus souvent recrutées effectivement dans les hôpitaux mais comme filles des salles c'est-à-dire confinées à la cuisine la lingerie et la désinfection évoquant le cas de six réunionnaises qui sont placées dans les hospices civils de Lyon un article du groupe femme déplore les promesses faites à la réunion se sont envolées en fumée d'aide soignante place promise elles se retrouvent femmes de service à longueur de journée traînées plus bactères sous le regard malveillant de quelques chéftaines pour un maigre salaire la seconde filière féminine instituée par le Bumindum orientait directement les femmes vers des particuliers pour être recrutées comme employées de maison bien que ce ne soit pas le projet initial de la majorité des migrantes en effet celle-ci se voit assignée à un travail qui dans bien des cas a été celui par exemple de leur mère ou de leur tante ou encore le leur à la réunion je ne veux pas finir ma vie comme ça à faire des chambres à la réunion j'étais déjà bonne être toujours là avec mon seau mon éponge dans ce cas pas la peine de venir en France proteste par exemple une migrante réunionnaise interviewée par des militants de l'UGTRF les militantes expliquent cette orientation vers l'emploi domestique en mettant en avant deux facteurs elles évoquent d'abord la mobilisation des employés de maison espagnoles et donc selon elles il s'agissait de la part du Bumindum de je cite utiliser les bonnes anti-aise et réunionnaise pour casser le mouvement des bonnes espagnoles qui se battaient pour obtenir des salaires convenables jugés par le Bumindum exorbitant et là elle cite une brochure du Bumindum justement qui vante les mérites des employés de maisons anti-aise et réunionnaise qui travaillent pour moins cher que les espagnols elles évoquent deuxièmement des stéréotypes racistes qui affectent les réunionnaises et les anti-aise elles expliquent que le Bumindum présente ces migrantes comme étant très douces avec les enfants donc dociles et affectueuses autrement dit elles soulignent que leur orientation vers l'emploi domestique mobilise des stéréotypes qui affectent les femmes noires des stéréotypes qui subsument les femmes noires sous la figure de la domestique robuste docile joviale et affectueuse une figure qui elle le note s'enracine directement dans l'histoire de l'esclavage colonial et c'est sur la base de tels stéréotypes que les migrantes sont réputées avoir des dispositions naturelles à servir les militantes de l'IGTRF notent aussi que du côté des employeurs je les cite traité en être inférieur la bonniche des îles fait exotique dans les salons où elle est montrée comme invitée où elle est montrée aux invités comme un oiseau rare les militantes de l'IGTRF soulignent donc outre les rapports de genre et de classe le racisme qui préside à l'assignation des migrantes antillaises et réunionnaises au travail domestique cette critique intersectionnelle donne lieu à une mobilisation du groupe femme en lien avec des migrantes réunionnaises orientées vers l'emploi domestique et c'est sur cette mobilisation que je vais à présent m'attarder les militantes de l'IGTRF entreprennent des actions de solidarité avec des migrantes réunionnaises assignées à l'emploi domestique elles observent d'abord que cette assignation tient à un dispositif coercitif qui est le centre dit de pré-formation ménagère de Crouy-sur-Urc le placement des antillaises et des réunionnaises chez des particuliers s'appuie en effet sur ce dispositif coercitif dont la pièce centrale est ce centre dit de pré-formation ménagère qui est mis en place par le Buminum à Crouy-sur-Urc donc un petit village qui est situé à 80 km de Paris en Seine-et-Marc et ce centre est inauguré le 3 mars 1965 et il fonctionne jusqu'en 1983 la pré-formation proposée consistait à préparer les migrantes à être recrutées comme domestiques par des familles bourgeoises françaises alors l'historien Félix Germain indique que la journée de formation s'étendait de 8h30 à 19h les dénommées stagiaires qui étaient placées sous l'autorité de jeunes administratifs et formatrices françaises elles y suivaient des cours de cuisine française et de ménage on leur enseignait notamment l'utilisation de divers appareils ménagers l'entretien du linge les techniques pour faire les lits les différentes manières de laver repasser le service de table et elles étaient en outre mémoriser entraînées à mémoriser une liste de vins de fromages et de desserts et des employeurs et des employeuses étaient invités à venir sur place le samedi après-midi choisir la jeune femme qui servirait chez elle alors ce centre constitue selon les militantes de l'UGTRF la pierre je les cite la pierre angulaire de la politique du pouvoir pour les migrations féminines et c'est donc à ce titre qu'elle est une cible de leurs actions contestataires les militantes vont d'abord mener une campagne contre cette institution dans la presse de l'UGTRF elles vont documenter son fonctionnement et elles vont s'employer à donner la visibilité aux protestations individuelles et collectives des migrantes réunionnaises qui y sont retenues en publiant leur témoignage on peut donc découvrir cette institution à travers le témoignage que des réunionnaises livrent dans une pétition peu après leur arrivée à Crouet-sur-Urc en 1966 les signataires de cette pétition racontent d'abord que deux agents du Bumindom les attendants à l'aéroport d'Orly les ont conduites dans ce centre à Arjoli les formalités de douane terminée nous nous sommes brusquement trouvés en face de deux messieurs je suis monsieur Richard je suis chargé de vous conduire au Bumindom de Paris puis à Crouet-sur-Urc malgré nos protestations nous sommes conduites au centre la tour dans le quart bleu nous arrivons après 90 minutes d'un voyage extenuant c'est ici que vous demeurez en attendant d'être chez vos patrons nous précise monsieur Richard donc elles y sont conduites comme elles disent malgré leurs protestations première autre partie du témoignage première impression qui nous saisit le centre à l'air d'une prison nous y rencontrons des jeunes filles arrivées depuis une semaine et à qui il avait été interdit de venir nous dire le bonjour de l'accueil dès l'après-midi on nous lit le règlement intérieur un vrai code d'interdiction la comparaison du centre à une prison revient dans pratiquement tous les témoignages en 1974 en enquêtant elle-même accrui sur Ourc les militants de l'UGTRF décrivent dans ce village d'un millier d'habitants un bâtiment caché entouré de murs assez hauts dans ces lieux sont parquées 80 filles de 17 à 25 ans des réunionnaises en majorité et des antillaises il en arrive de la réunion une dizaine chaque mercredi leur temps de séjour varie de 2 à 6 semaines les militantes notent encore en 1980 que c'est là que transitent annuellement 500 antillaises et réunionnaises la sociologue Stéphanie Condon indique qu'entre le tiers et la moitié des femmes placées par le Bumindum ont été amenées dans ce centre à leur arrivée en France les militantes de l'UGTRF vont analyser dans leur presse les ressorts coercitifs de ce qu'elles appellent l'appareil de crouille les sorties sont interdites la journée sauf pendant 25 minutes d'après un horaire précis le samedi et le dimanche la durée des sorties est prolongée de 16h à 16h25 puis de 16h45 à 18h entre temps il y a 25 minutes consacrées au goûter pendant lesquelles elles doivent être présentes et répondre à un appel sinon on les prive de sortie pour le lendemain ou on leur inflige une punition du genre corvée de ménage elles n'ont pas le droit d'aller au café sous peine de punition le courrier est contrôlé et les affaires fouillées les militantes donc dénoncent notamment le contrôle politique qui préside à cet enfermement les visites et les coups de téléphone ne sont autorisés qu'à certaines heures de plus les visiteurs quels qu'ils soient doivent voir leurs amis au parloir et non dans les chambres on se croirait à la prison de la santé lorsqu'un membre de la famille veut emmener une fille en week-end à Paris il faut faire une demande au siège du Bumidum par écrit le Bumidum fait une enquête puis donne ou refuse son autorisation inutile de dire qu'on se heurte le plus souvent à des refus comme cela est arrivé à certaines camarades de l'UGTRF à qui on a refusé le droit d'emmener une amie pour un après-midi le dimanche ainsi selon les militantes ces règlements policiers comme elles les appellent contribuent à infantiliser discipliner et surtout isoler les stagiaires et permettent de les tenir à l'écart des organisations militantes et notamment l'UGTRF les militantes évoquent je les cite la peur des femmes d'être renvoyées si elles protestent et la peur de ne plus trouver un emploi en effet leur projet migratoire était basé sur l'assurance qu'elles et leurs familles avaient reçu de l'agence du bumindom qu'elles seraient entièrement prises en charge à leur arrivée en France et une fois en France la hantise de se retrouver à la rue fait obstacle à la protestation c'est pourquoi les militantes de l'UGTRF vont travailler à recueillir et diffuser leurs témoignages qui permettent de faire connaître leur situation ces témoignages révèlent des traitements humiliants et les militantes attribuent ces traitements humiliants à une volonté des agents de l'agence d'état je cite d'infantiliser et dévaloriser et elle cite sur ce point un bulletin du bumindom évoquant je cite le bulletin en question des migrantes habituées à la nonchalance des pays chauds les militantes de l'UGTRF expliquent que l'image renvoyée par l'institution aux stagiaires c'est-à-dire aux migrantes est celle d'une fille débauchée et d'une enfant paresseuse et malpropre et les militantes mettent ce stéréotype raciste en relation avec je les cite le regard porté depuis toujours par l'homme blanc colonisateur sur les femmes de couleur ainsi selon elle l'institution s'inscrit dans la continuité d'une histoire coloniale dont le racisme est un ressort central alors en recueillant et en publiant les témoignages de réunionnaises transitant accrouillées sur Ourc le groupe femme révèle également toutes les pressions qui sont exercées pour que les migrantes acceptent d'être employées de maison on nous dit qu'en travaillant pour des particuliers nous ferons plus d'économie parce qu'au moins il n'y a pas de chambre à payer déclare par exemple Josette cela fait environ un mois que j'attends ma place d'aide soignante or la directrice a essayé de me convaincre d'être employée de maison par trois fois écrit une autre réunionnaise à la fin on m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi de travailler si ce n'est d'être placé chez quelqu'un avec d'autres filles nous avions refusé on nous a expédié sur Paris hébergé par la maison de la réunion une semaine à Souffy pour me rendre à l'évidence à savoir cela je serais restée à la réunion se plaint Marie à la fin du stage chaque fille est placée content pas content chez un employeur sans l'avoir préalablement rencontré pour discuter avec lui des conditions de travail conclue Rennes-Claude donc en publiant ces témoignages les militants de l'UGTRF dénoncent également donc ces pressions ainsi que la brutalité des formes d'exploitation auxquelles les migrantes sont exposées questionnée par une militante de l'UGTRF Josette raconte puis j'ai été placée j'ai fait 18 jours chez une femme du 8e arrondissement de Paris dont le mari était dentiste c'était de l'esclavage il fallait faire tout le ménage prendre les rendez-vous recevoir les gens faire le cabinet le soir après le travail ranger les outils descendre toutes les demi-heures changer le disque de la voiture promener le chien j'étais soi-disant loger nourri loger oui mais la nourriture que du chou rouge en salade en bougabès un beau jour elle me dit j'ai acheté un gigot faites-nous donc arrotis de chez vous il paraît que c'est très bon je le fais en me disant ce soir je vais bien manger le soir je suis restée là elle est venue m'a dit voilà votre part et c'était quoi l'os du milieu là où il n'y a plus de chair et une rondelle de viande pour Ignace le petit chien je n'ai pas pu manger dans sa lettre écrite à Crouille-sur-Ourc et adressée à l'UGTRF une autre réunionnaise conclut je fais appel à votre solidarité pour briser les chaînes qui me serrent on veut m'avoir à l'usure mais moi tant que je pourrais je résisterai et comme elle d'autres migrantes mobilisent les ressources dont elles disposent pour échapper à la servitude par exemple Reine Claude que j'ai citée tout à l'heure raconte qu'elle s'est enfuie au bout de son troisième jour de travail qu'elle est parvenue le jour même à trouver un emploi de vendeuse et une place dans un foyer d'hébergement le temps d'être recrutée dans un hôpital en tant que fille de salle Josette est également parvenue à s'enfuir au bout de 18 jours avec l'aide d'une amie qui la présentait à la patronne d'un hôtel où elle a été recrutée comme femme de ménage cependant pour beaucoup d'autres femmes ces exits ne sont pas immédiatement envisageables faute d'avoir les repères nécessaires dans la société française ou des personnes proches susceptibles de les aider en les hébergeant et en les orientant vers un autre emploi l'isolement qui est organisé par l'institution les prive des ressources nécessaires pour transformer leurs conditions et c'est précisément à cet isolement que le groupe femme de l'union générale des travailleurs réunionnais en France tente de palier c'est-à-dire qu'il s'agit d'organiser la solidarité avec ces émigrés réunionnaises les plus précarisés et c'est dans cette perspective qu'en 1974 le groupe femme rapporte une action collective qui est menée par l'UGTRF à Crouy-sur-Ourque donc une occupation du centre vis-à-vis de tout cela et en réponse aux demandes présentes de nos compatriotes l'UGTRF et plus particulièrement le groupe femme se devait d'intervenir sur place et de faire éclater au grand jour le caractère intolérable de ce soi-disant centre d'accueil des camarades sont d'abord allés à Crouy pour prendre contact avec des filles et parler avec elles du centre et de manière à s'informer davantage puis il a été décidé de s'y rendre à plusieurs et de demander à voir les filles en groupe ailleurs qu'au parloir et sans tout le cinéma habituel la directrice a commencé par s'énerver et refusé de nous laisser entrer mais devant la volonté des filles qui sont descendues des étages pour parler avec nous elle a été obligée de céder malgré tout elle a appelé les gendarmes en annonant qu'on occupait son centre cela nous a poussé à revenir une seconde fois entre temps des filles nous avaient tenu au courant des pressions exercées par la direction qui leur recommandaient de ne pas nous écouter parce que nous étions des communistes et que nous voulions les entraîner à la révolution nous sommes retournés à Crouy je conclurai sur le récit de cette occupation occupation qui est une mobilisation qui témoigne de l'ambition du groupe femme de l'UGTRF d'organiser donc la solidarité entre les émigrés réunionnaises et cette mobilisation elle tient à une analyse de la politique migratoire française qui met en relief trois principales dimensions il s'agit d'abord de la dimension genrée de cette politique migratoire les militantes insistent sur le traitement différencié des hommes et des femmes dont la migration est encadrée par le Bumindom et elle souligne l'assignation systématique des migrantes vers les salles boulots que ce soit vers l'emploi domestique ou l'emploi de services les militantes critiquent également la dimension raciale de cette politique migratoire en soulignant que l'assignation des Antillaises et des Réunionnaises a ses salles boulots c'est-à-dire ses emplois les plus dévalorisés s'appuient sur des stéréotypes qui affectent les femmes noires et qui leur attribuent des dispositions naturelles à servir et de fait il y a une abondante littérature scientifique qui montre que les femmes racisées sont surreprésentées dans ces emplois enfin les militantes insistent sur la dimension coercitive de cette politique c'est-à-dire que l'assignation des migrantes à l'emploi domestique s'appuie en partie sur l'enfermement et la contrainte l'institution de Crouille-sur-Ourque organise effectivement l'isolement la dépendance et la vulnérabilité des migrantes et c'est cette vulnérabilité qui est organisée par l'État qui est fournie aux employeurs donc les militantes réunionnaises de l'UGTRF développent ce qu'on pourrait appeler une critique et une mobilisation intersectionnelle contre la politique migratoire française contre cette politique migratoire française intersectionnelle dans le sens où elle met en évidence un ensemble de dynamiques de pouvoir qui déterminent cette politique à savoir des dynamiques de classe de genre de race et de colonialité et j'espère vous avoir montré que cette perspective intersectionnelle est éclairante pour comprendre le fonctionnement du BUMID je vous remercie pour votre attention je vous remercie très vivement l'une et l'autre pour ces deux exposés de nature assez différente mais qui se rejoignent sur le fond je vais commencer par vous poser des questions Myriam est-ce que vous avez pu interroger des actrices de cette histoire ou est-ce que vous avez essentiellement travaillé sur archive est-ce que vous avez combiné les deux les deux aspects j'ai essentiellement travaillé à partir d'archives mais j'ai eu la chance j'ai eu cette chance que Nelly Barré donc qui est une des protagonistes que j'ai évoquée elle m'a accordé un entretien en 2015 et c'est aussi sur la base de son témoignage là que j'ai pas utilisé que j'ai pas mobilisé mais elle me faisait l'expérience de d'une part de la violence avec laquelle enfin qu'elle avait subi de cet exil forcé vraiment du jour littéralement du jour au lendemain sans préparation sans être préparé à cette idée d'aller vivre et travailler en France deuxièmement donc elle a évoqué son implication dans ce groupe femme et troisièmement dans cet entretien elle a aussi raconté ses implications et non-implications dans les années 70 au mouvement de libération des femmes qui était très actif donc en France oui parce que ce qui est impressionnant dans cette histoire c'est à quel point ça a duré jusqu'à la fin des années 60 au début des années 80 au fond c'est le premier septennat de François Mitterrand qui met fin au bumidum et qui met fin à toute cette histoire ça a été extrêmement long et ça c'est enfin on est frappé alors on connaît enfin on connaît un peu l'histoire du bumidum moi j'ai été en rapport avec Claude-Valentin-Marie qui était évidemment une des personnes qui dans le milieu statistique et démographique a beaucoup contribué à éclairer cette affaire mais j'avoue que je n'avais pas et je ne savais pas qu'une agence de placement aussi contraignante enfin qui ressemblait à une sorte de centre de rétention enfin avait pu fonctionner si tardivement alors je voudrais saluer le fait que l'intersectionnel ça existe l'intersectionnel est un mot voué aux gémonies en ce moment on ne compte plus les pamphlets les tribunes etc qui essaient de salir le mot de le tourner en dérision comme si c'était enfin une sorte de de concept de non-concept purement militant purement subjectif purement négatif etc je crois que vous avez montré Myriam à quel point une véritable analyse intersectionnelle c'est-à-dire montrant comment les différents facteurs d'exposition de discrimination pouvaient se cumuler pouvaient interagir et il y a deux pratiques de l'intersectionnel actuellement en France il y a une pratique plutôt anthropologique ou de sociologie d'observation ou d'histoire je dirais d'études de cas comme ce que vous avez fait donc une approche plutôt qualitative de l'intersectionnel vous avez montré que c'est tout à fait possible de le faire de façon rigoureuse sur archive par exemple et puis il y a une approche plus statistique évidemment de l'intersectionnel puisque évidemment les statisticiens ont la possibilité qu'ils ont sous-utilisé qu'ils ont beaucoup sous-utilisé ont la possibilité de manier des outils statistiques qui montrent comment interagissent notamment dans la mise en évidence des discriminations ces différentes variables que sont le genre la trajectoire migratoire la catégorie sociale le type d'habitat etc. et je voudrais signaler qu'en ce moment par exemple la principale enquête menée sur l'exposition au Covid Covid-19 est une enquête intersectionnelle complètement intersectionnelle celle qui est dirigée par Nathalie Bajos et Josiane Marchavski avec l'aide de la direction avec l'aide de l'INSEE qui a tiré l'échantillon et l'aide de l'ADRES qui est la direction des recherches et des évaluations de la statistique pour les ministères de la santé c'est une étude intersectionnelle et effectivement le cumul des facteurs de vulnérabilité ou de la discrimination est absolument essentielle pour étudier la façon dont le Covid en quelque sorte sélectionne ses victimes dont en fait la société évidemment trahit ses divisions et ses lignes de division à travers l'épidémie donc merci pour tout cet aspect et je vais m'adresser maintenant à Camille Gourdeau vous avez souligné alors beaucoup des choses que vous avez dites recoupent en partie des aspects de mon cours de l'an dernier ou même un peu de cette année mais c'est tout à fait normal je suis ravi de ce recoupement vous avez souligné le fait sur lequel les historiens ont mis l'accent aussi bien Patrick Veil que Sylvain Laurence qu'effectivement la hiérarchisation raciale des origines migratoires est régulièrement mise en avant souhaitée par des conseillers par certaines directions d'administration centrale au point que Georges Mocco a réussi un exploit absolument incroyable c'est faire signer par le général de Gaulle ce fameux texte que vous avez cité que j'avais également longuement cité dans un de mes cours où on détaille avec un luxe incroyable de toutes les nationalités qui sont souhaitables ou pas souhaitables pour accéder à la nationalité française au point d'expliquer que par exemple ce serait bien de naturaliser des Islandais mais pas des Italiens et encore moins des Maghrébins ou des Levantins donc oui et puis face à cela le conseil d'état n'a pas simplement nettoyé le projet du texte des ordonnances c'est René Cassin qui a joué ce rôle essentiel il a fait obstacle de façon très très précise j'ai retrouvé un texte un témoignage direct de René Cassin où il explique qu'il a tout fait qu'il a travaillé pour s'opposer à des choses extravagantes qui étaient dignes de Vichy en gros c'est ça qu'il a expliqué alors nous sommes sans cesse vous l'avez très bien dit dans cette dualité il y a toujours cette tentation de sélectionner les migrants en fonction de leur origine avec une hiérarchie qui est raciale ou culturelle enfin les deux à la fois et en même temps des mécanismes légaux qui empêchent que la formulation express de cette hiérarchie n'apparaisse dans les textes mais alors du coup effectivement comme le voyait très bien aussi dans l'application de la loi de 1927 sur la naturalisation il était même dit qu'il valait mieux ne pas expliquer dans les textes comment on procédait à la sélection d'immigrants de façon à pouvoir laisser plus de pouvoir aux autorités locales pour le faire et c'est au fond un peu ce qui s'est passé et je crois que donc je voulais vous remercier d'avoir rappelé cette chose là je voulais aussi vous voyez je ne me pose pas de questions parce que je suis d'accord à ce que vous avez dit je voulais aussi insister sur le fait que ces mots sur lesquels maintenant on pousse des cris d'orfraie racisés par exemple qui plongent dans un état d'épouvante un certain nombre d'auteurs ou d'essayistes c'est une chose très simple ça consiste à simplement rappeler que le racisme est un processus que les personnes racisées sont des personnes réduites à leur race et qu'effectivement ça existe il y a bel et bien des phénomènes de domination là encore j'utilise un gros mot les sociologues ne cessent d'utiliser des gros mots mais vous avez très bien fait de rappeler ce livre extraordinaire qui est celui de Colette Guillemin qui date de 1972 publié chez Gallimard qui est un livre philosophique de très très haute tenue c'est un livre d'une puissance étonnante et c'est elle Colette Guillemin qui en 1972 forge le mot racisé qui n'est pas plus compliqué que le mot francisé ou le mot ostracisé voilà merci beaucoup Camille merci beaucoup Myriam pour cette très belle séance merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?